et bibi on va voir quoi comme film aujourd'hui ouais ouais où il ya faut le café bonjour bonsoir salut c'est ce go geek et sans bibi parce que malheureusement c'est ma doublure donc bon voilà on peut pas travailler ensemble et cacher mes scènes et si je sautais par la fenêtre je l'aurais invité mais voilà malheureusement il c'est pas le cas aujourd'hui review d'un film que j'ai vu récemment au cinéma même s'il est sorti début du mois de mai mais qui était chouette à regarder qui se nomme suffolgaise avec ryan gosling dedans parce que voilà c'est vraiment la seule raison pourquoi j'ai vu ce film c'est un film produit et réalisé par david leitch connu pour réaliser des poules 2 et poulet train et d'avoir produit les prôniers john wick et surtout violent night c'est le film qui essaie de ressembler un peu comme les derrières mais avec un père noël donc c'est le seul truc que je sais que j'ai compris dans le film et comme scénariste c'est tour pierce connu pour iron man 3 et de mission impossible rock nation donc voilà je sais pas si c'est un bon scénariste parce que bon alors une main 3 est assez pas mal critiqué donc je reste neutre mais le plus important que j'ai appris avec des petites recherches que j'ai fait pour faire cette vidéo s'est adapté de la série du même nom créé et produit par glenn albert larson le mec qui a fait 4 2000 du coup comme pour mario j'ai essayé de vous parler un peu sur l'histoire sur les acteurs et évite fait quelques scènes marquantes ou des musiques voilà alors l'histoire c'est la vie d'un cascadeur qui s'appelle colt civer qui comme son métier l'indique fait des cascades les gens le mec qui remplace l'acteur principal pour se casser la gueule à sa place et il est la tour pure de l'acteur de tom rider et notamment il est en couple avec la cadreuse des films où il y a railleurs qui est shoddy moreno mais pendant un jour de tournage colt subit un excellent très grave où il décide de faire de grosses pauses et souhaite de ne plus faire de cascades sauf le jour où la productrice des films de rider cahier le meilleur décide de l'appeler pour lui demander s'il peut refaire son métier pour un futur film de rider parce que bon voilà il ya plus trop de doublure donc il reste plus que lui quoi il refuse le début puis la productrice lui dit qu'il y aura sa copine pour ce film car elle est devenue réalisatrice et du coup il accepte car il voudrait reconquérir sa belle femme après plusieurs mois d'absence sauf que colt n'aura pas que cette mission à faire parce que la productrice va lui demander de chercher rider qui est portée disparue depuis plusieurs jours et qui faudrait le retrouver afin de faire le film de sa copine donc il va devoir chercher où se trouve rider mais aussi aider le film de sa copine en tant que cascadeur bien l'histoire racontée passons maintenant aux acteurs et bien sûr on va commencer par l'acteur principal de ce film qui est tout simplement ryan gosling qui fait colt seiver bien sûr ryan gosling est connu pour la la lande drive et barry en vrai j'aime bien l'acteur comment il joue dans ce film parce qu'il ya un petit mélange à la fois de sérieux comme à la côté drag mais aussi un côté plutôt amusant comme à la côté parby quoi donc c'est une bonne fusion entre les deux donc en vrai il joue bien son rôle et puis bah seulement ceux qui connaît le film ils vous auront la ref ensuite comme actrice nous avons emily plant qui joue jody moreno la copine de colt seiver emily avait déjà joué à pas mal de films comme edge of tomorrow et openheimer eh bah dis donc c'est lié parmi openheimer dis donc hein son rôle est quand même important parce que bien sûr c'est le copain du héros principal mais pas que parce qu'on suit tout simplement l'aventure quand même d'une cadreuse qui va enfin réaliser son premier film parce que c'était un de ses rêves il dit dans le début du film bah elle est un peu dans le stress à dire putain je revois lui après plusieurs mois d'accident bon voilà quoi j'espère de pas tout foyer pour mon premier film ensuite nous avons a ton tyler shanson qui joue tom rider qui avait déjà joué comme autre film comme pickaxe et paulette dans son rôle au début on n'a pas grand chose à savoir on sait juste que c'est tout simplement l'acteur principal et que colt seiver c'est tout simplement sa doublure donc évidemment pas lui qui fait ses cascades mais c'est un point important à savoir dans le film parce que voilà je vais pas trop vous spoiler mais en tout cas un acteur principal qui n'a pas envie d'être comme tom cruise bon et c'est un peu triste ensuite comme rôle important nous avons tout simplement anna wadagam je sais pas si je les prononcés du premier coup il joue la productrice qu'elle aime ailleurs et qu'on avait peut-être déjà vu dans d'autres séries comme cave of thrones mais notamment pour un futur film d'animation carfeed héros maghrélu et ben dis donc je me demande pourquoi il n'y a pas encore un film de mario et carfeed il ya déjà des crossovers avec sonic et carfeed et dans son rôle on voit à peu près le personnage qu'on va avoir c'est au tout début c'est seulement la productrice qui essaie de dire ouais il faut vite que nous aide et c'est et elle change rapidement de plan de gauche à droite pour peut-être calculer quelque chose on sait pas mention honorable pour quelques acteurs comme par exemple Winston duck qui a joué principalement dans les films de avengers et plug panther voilà c'est lui je l'ai connu que pour ça on dirait et dans ce film il joue le rôle de don ducker et tout simplement une personne qui s'occupe des cascadeurs donc il est très bon pote avec siver dans ce film il est très très référencé pour des films genre il va faire une référence à un film à siver et siver va dire hé je l'ai cette référence moi je connaissais pas tous les références qu'il avait dit à part vous ne passerez pas de candafé c'est tout ce que j'avais à dire et enfin pour rigoler comme pour le film mario je voudrais vous parler de sean claude le chien voilà jean claude le seul truc qui est très drôle avec lui c'est qu'il meurt les couilles et il meurt pas mal de couilles dans le film je préfère vous le dire maintenant je vais vous parler des scènes marquantes que j'ai bien aimé dans ce film comme par exemple le combat dans la boîte de nuit donc pour donner un peu de contexte dans le film et bat tout simplement siver combat vite fait avec une personne qui lui donne une indice pour sa plan trouver un peu mieux rider il se déguise comme lui pour se faire passer comme lui quoi évidemment et il discute avec le dealer mais le dealer bien sûr le drogue en le proposant quelque chose à voir et c'est là que c'est intéressant parce qu'évidemment il y aura une bagarre mais vu qu'il est drogué bas il ya comme des petites séquences petites animations motion design je pense ou auquel bas du coup c'est bien rythmique c'est bien lentilles et qu'on arrive à comprendre comment ça se passe dans la baston donc moi j'ai trouvé ça très intéressant ensuite comme autre scène marquante c'est tout simplement la chasse avec le chien donc pour vous donner un nouveau du contexte siver rencontre une personne auquel il ya le téléphone de raider sauf que cette personne se fait capturer par des éboueurs et bah du coup ce bon milieu siver va faire une course poursuite au tout début en voiture pour aller récupérer le camion des éboueurs et réussir à remonter avec le chien pour pour sauver la demoiselle qui a le téléphone quoi et dans cette séquence on a tout simplement une partie à la fois où il ya moreno qui est en train de discuter avec la productrice ou auquel bas du coup la productrice un peu connasse qui dit ah mais ah ça fait chier mais il est parti les partis en voyages il voulait te laisser abandonner c'est tout abandonne le film quoi et avec cet échange et bah on a tout simplement une partie où bas du coup siver essaie de ralentir le camion rebord et on a quelques parties auxquelles bas du coup ya moreno qui attend siver sauf que bah du coup elle va chanter tout seul quoi parce que l'attendait quand même que siver arrive au bas pour chanter avec elle et du coup bah il ya un peu une partie émotion et un peu baston donc moi j'ai beaucoup aimé cette séquence et enfin je vais mentionner juste la scène finale parce que voilà c'est un peu la fin du film et c'est donc je vais pas vous trop spoil mais en tout cas c'est une belle scène qui s'enchaîne plutôt bien avec à la fois et que petits combats de gauche à droite et que petits courses et c'est donc voilà j'ai beaucoup aimé cette séquence finale bien rythmée et beaucoup d'émotion quoi et maintenant je vous parlais des musiques parce qu'il ya pas mal de musiques qui sont plutôt sympa dans le film mais par contre il ya pas mal de fois la musique de kiss pour ceux qui demandent c'est quoi la musique de kiss en particulier dans le film c'est ce n'est pas le tata 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 c'est compliqué quand on a des problèmes de trois d'auteur du coup ce début de musique de kiss et ben on va la recevoir sur quelques séquences du film bon bien sûr sûr pas tout mais j'ai dû compter il y en a dû avoir quatre fois mais c'est des fois très drôle de l'entendre sur des séquences qu'on s'attend pas genre par exemple silver essaie de s'infiltrer dans la maison de trader et du coup bah on a ce petit tempo du début de la musique de kiss qui est normalement dans une mission assez discrète et ben du coup on entend vraiment ce début très drôle quoi donc voilà mais il y en a pas mal et surtout qu'il ya une reprise qui a été fait pour le film donc je ne dis pas que je n'aime pas mais c'était très drôle de le de l'écouter quoi donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire dans ce film à part que ce soit une mauvaise adaptation du jeu vidéo fall guess il n'y a même pas eu de blagues sur les haricots mais dans sa copéité pas j'ai beaucoup aimé dans le côté un peu action un petit peu côté humour parce qu'il ya des petites blagues qui étaient vachement drôles mais aussi pour apprendre pas mal de choses parce que moi par exemple je n'avais pas qu'il y avait une série intitulé ce fall guess des années 1990 par là et surtout on apprend le métier de cascadeurs parce que comme le film mentionne pas mal de fois c'est que tout simplement les cascadeurs ils sont à l'arrière du film et c'est plus les acteurs principaux c'est juste qu'ils prennent le risque de faire une cascade des choses comme ça dans une scène de film genre un saut de moto des choses comme ça donc ils sont là mais voilà pas d'oscar pour eux ou quoi donc c'est quand même intéressant d'apprendre le métier de cascadeurs et surtout bah j'ai appris possiblement grâce au film que tout simplement faire ça venant d'un cascadeur c'est à dire que la prise elle est parfaite voilà et qu'il a pas trop pris cher aussi comme des cas donc voilà c'était ma review du film donc j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande d'aller le voir si vous voulez connaître un peu plus sur le métier de cascadeur ou c'est parce que moi ça m'a appris pas mal de choses et bon voilà je serai pas cascadeur dans quelques années mais moi on apprend quelque chose au cinéma n'hésitez pas à liker si vous avez beaucoup aimé ma review du film et sinon à commenter si vous voulez partager tout simplement un avis du film ou sur ce que quelques points que j'avais oublié de mentionner etc voilà n'hésitez pas c'est toujours bien je le prends bien voilà bon comme j'ai dit je suis pas non plus un cinéphile donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une prochaine review d'un film je ne sais pas si je vais faire surtout la review du film minecraft mais bon vu que ce folgue il ya quand même un des acteurs qui va jouer dans minecraft voilà c'est à j'hésite un peu qu'est ce que tu as pensé du film parfait elle est bonne maintenant je vais te buter